Alors bonjour Claude Puel, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un livre qui vient de sortir, une autobiographie, Libre. Moi j'aimerais commencer justement par ce titre qui s'appelle Libre, j'aimerais savoir Libre de quoi ? Libre d'agir, libre de penser ? Oui, les deux, Libre, non pas parce que je recherche une équipe bien sûr, non Libre parce que ça a été un petit peu mon fonctionnement pendant toute ma carrière, joueur et puis surtout d'entraîneur, c'est-à-dire de prendre la direction, de maintenir une direction si je pensais que c'était la bonne et de ne pas faire de concessions. On ne m'a jamais rien imposé, je ne me suis jamais laissé rien imposer aussi et c'est pour ça que j'ai opéré dans un espace pour moi de liberté, même si on connaît les exigences du football et de ce sport qui est un métier très exposé. Mais pour moi ça a été toujours important d'avoir cette liberté d'agissement, de penser et puis de suivre de direction un projet si je pensais qu'il était adéquat pour le club. Ça c'était le plus important. Donc finalement aujourd'hui le fait de ne pas avoir de club ne change rien dans cet esprit de liberté que vous avez toujours cherché à avoir ? Oui tout à fait. D'abord juste une petite parenthèse, si j'avais voulu rebondir très vite j'aurais pu le faire. Mais bon de temps en temps ça fait du bien de faire une pause, une bonne pause. Ça m'a permis de coucher un petit peu, quelques pensées, puis d'écrire à ce bouquin qui se veut un petit peu, voilà, un livre sur le football, pas simplement une bio, parce qu'une bio c'est toujours un peu personnel, mais c'est un vécu pendant 40-50 ans de l'évolution du football, d'un témoignage et un partage avec éventuellement les supporters de chaque club où j'ai pu opérer. Et puis de faire connaître un petit peu mon cheminement de pensée, quand j'interviens dans un club, qu'est-ce que j'y trouve, quel projet sportif je peux mettre en place, pourquoi je mets un tel projet, etc. Parce qu'on n'a pas souvent connaissance de ce qui se passe réellement à l'instant T dans la vie d'un club. – Alors justement, on va revenir un petit peu après dans l'interview, justement sur la posture du coach et comment est-ce qu'il fait face à la réalité du terrain. On va rester encore un petit peu sur cet aspect de liberté quelque part. J'avais aussi l'impression que c'était peut-être le bon moment de choisir pour dire que, peut-être éventuellement, une place de sélectionneur, est-ce que ça vous intéresserait ? – C'est une éventualité. Bon, j'ai eu quelques propositions. J'ai eu 6-7 propositions de sélection depuis mon dernier club. Mais bon, là, je voulais faire vraiment une pause, profiter pour finir ce bouquin, le présenter. Et puis, on verra tranquillement après la Coupe du Monde, selon les opportunités et selon les projets qui me seront proposés. – Parce qu'en filigrane, dans la question qui a été posée, c'était plus… Enfin voilà, 6-7 sélection, nous, ce qui nous intéresse, c'est plus la sélection équipe de France. Est-ce que peut-être qu'un jour, parce que ça ferait sens d'avoir Claude Puel à la tête des Bleus, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut s'imaginer ? – Ça serait… Oui, ça serait une fierté, c'est bien sûr. Je pense qu'il y aura… Quand la situation se présentera, quand Didier n'aura un petit peu marre, il y aura pas mal de postulants. Mais bien sûr qu'à entraîner l'équipe de France, et puis surtout après avoir fait un long parcours en club, ça a du sens également. Et puis j'ai des choses encore à partager. Et puis je suis passionné de football. – Oui. Alors justement, tout à l'heure, on parlait des contraintes que peut rencontrer un entraîneur. C'est un milieu qui est très contraignant. C'est un milieu justement pour pouvoir être libre. On doit très souvent se battre pour garder cette liberté d'agir, de mettre en place ses idées. – Oui, je ne sais pas si ce sont les beaux mots, se battre. Parce que pour moi, c'était une question d'éthique, d'essayer de garder une objectivité dans toutes les situations, de prendre un petit peu de recul et de garder une capacité d'analyse dans un métier qui est très difficile et qui est entouré de passion. Il y a beaucoup de passion autour du football. Mais bon, la question initiale, c'était… – Justement, le fait de vouloir être libre, c'est un combat au quotidien finalement. – Après, je parlais d'éthique. C'est-à-dire, pour moi, l'éthique, pour moi, c'est de ne pas tergiverser, de ne pas faire de concessions, c'est-à-dire de ne pas se laisser imposer les choses. Encore une fois, partout où je suis passé, j'ai essayé, j'étais salarié, je considérais que j'étais salarié et que j'étais au service du club. Et dans toute mon entreprise, mon travail, ça a été de donner, de donner pour les joueurs, pour essayer de les développer, de donner pour mon staff, mes dirigeants, pour les supporters, et pas de me servir du club. Donc, comme j'ai toujours eu un rayon d'action assez important, avec souvent dans tous mes clubs, tout l'aspect sportif du club à m'occuper, j'avais un rôle non seulement autour de l'équipe, mais autour du développement du club. que ce soit dans ces structures, que ce soit dans le projet sportif également, dans le jeu, etc. Donc, vraiment, j'ai été focalisé sur ça. Et si je pensais que c'était la bonne direction, le bon projet pour le club, et qu'il n'y avait des fois, malheureusement, pas d'autres solutions, notamment des clubs souvent pénalisés par des situations financières préoccupantes, il fallait aller au bout, il fallait tenir, passer des moments un petit peu difficiles pour rebondir et inscrire le club dans la performance de haut niveau. Donc, tout ce qui pouvait y avoir, je dirais, un petit peu de parasite ou de pression autour de moi, je ne faisais pas trop cas, parce que l'essentiel pour moi, c'était de garder le cap. Alors, justement, la force d'un entraîneur, on pourrait même dire, pourquoi pas d'un joueur, vous avez connu les deux, la force d'un joueur ou d'un entraîneur est proportionnelle à sa vulnérabilité. On a souvent une posture assez précaire quand on est plus entraîneur que joueur, parce qu'un entraîneur est lié directement au résultat, et même aussi les joueurs, ils se doivent, de par les résultats, faire leur place. Justement, leur force doit être la hauteur de la vulnérabilité qui représente leur carrière. C'est sûr qu'on oublie, on oublie souvent, on tape sur le joueur, par exemple, je ne parle pas de l'entraîneur, on tape souvent sur le joueur, mais on oublie que ce sont souvent des gamins qui arrivent dans un milieu féroce avec énormément de pression autour d'eux. Et ils doivent, je dirais, gérer ou faire face à des pressions. Elles peuvent être familiales, elles peuvent être d'entourage, d'environnement, elles peuvent être de supporters, de réseaux sociaux, de toutes sortes de choses. médiatiques et souvent, le joueur, le jeune joueur n'est pas armé pour affronter tout ça. Donc, l'entraîneur doit avoir un rôle également de proximité avec le joueur, essayer de le comprendre, essayer de le guider, de l'orienter, de le développer et puis de le soutenir également dans des périodes un petit peu difficiles parce qu'effectivement, il peut être livré un petit peu à lui-même. C'est très facile, je dirais, d'avoir des choses qui le parasitent et qui l'empêchent de s'exprimer pour du haut niveau. Et puis, pour son développement, non seulement joueur, mais en tant qu'homme. Donc, on oublie souvent que ce sont des gamins qui sont jetés face à des lions. Donc, voilà. C'est la part des choses. Alors, justement, vous, dans votre livre, vous définissez en tant qu'enfant, vous êtes originaire de Castres, plus le pays du rugby que le football, mais vous définissez en tant qu'enfant comme un enfant plutôt introverti, timide. Comment, justement, vous avez réussi à faire face au monde que vous nous décrivez là, un monde dur, difficile, où il faut faire sa place. Comment est-ce que, justement, cet enfant introverti a réussi à faire sa place ? Ça s'est fait graduellement, petit à petit. Bon, je le couche un petit peu dans mon bouquin, mes premières expressions football, qui étaient pour moi un espace de liberté, de, voilà, physiquement, de me dépenser, de prendre du plaisir. Et je n'étais pas focalisé sur le football en tant que métier, bien sûr. Vraiment, je ne me projetais pas du tout là-dedans. Et puis, ça s'est fait surtout que j'habitais un village de 1 200 habitants, 1 200 âmes, et que j'étais très loin de cet aspect football. Mais, voilà, ça s'est fait petit à petit, de la façon à passer graduellement les choses, d'être sélectionné dans une équipe de France Cadet, alors que j'avais une heure d'entraînement par semaine, où je jouais dans la cour à côté de l'église et de l'école, avec d'autres gamins. Voilà, ça s'est fait par petite sélection, par ensuite d'être recruté à Monaco, de choisir Monaco, qui était à l'époque en Ligue 2, et qui montait et qui sera champion dès ma première année à Monaco. Et puis, voilà, de passer toutes les étapes de formation, aspirant, stagiaire, jeune professionnel. Et même mon premier match en pro, que j'ai fait à 17 ans, voilà, j'avais la pression, j'avais le trouillomètre à zéro, je transpirais, c'était Lucien Leduc qui m'a lancé, à la mi-temps, il me cherchait, j'étais aux toilettes. Voilà, c'était quelque chose, il a fallu que je me forme, cette pression, je la subissais au début. Et petit à petit, on la privoise, petit à petit, on grandit. Et puis après, je m'en suis fait une amie, et puis j'ai... Et en fait, après, tout au long de ma carrière, et joueur, et même entraîneur, j'ai toujours eu besoin de cette pression pour rester en éveil, pour rester toujours dans la remise en question, pour avancer. Et j'ai besoin de pression, j'ai besoin de cette pression, et elle est positive pour moi, pour me réaliser. Donc, ce n'est plus un problème, la pression, j'y fais face. Par contre, il faut faire attention dans ce métier-là d'entraîneur, à sa famille, parce qu'elle est exposée. Moi, je peux me réfugier dans le travail, je peux me réfugier parce que j'ai un cadre, comme je dis, à tenir. La famille, elle, elle ne peut que subir, et il faut faire attention pour la protéger. Alors justement, on voit bien que finalement, votre force vient quelque part d'une force d'adaptation. vous arrivez toujours à vous adapter au milieu dans lequel vous êtes, parce qu'en connaissant un petit peu, vu de loin la posture que vous avez, vous êtes quelqu'un de très observateur, pour justement, pour vous adapter. Je dirais que, pour moi, le métier fait qu'il y a toujours des défis, des challenges à relever. Pour moi, ce ne sont pas des contraintes, parce que je suis passionné de football. Donc, quand il y a un problème, quand il y a quelque chose, un passage difficile à passer, pour moi, c'est la valeur de test. Je me dis, bon, voilà, quelle est la meilleure méthode pour avancer, pour passer ce problème-là. C'est un challenge, c'est un défi. Et puis, voilà, encore une fois, ça me nourrit. J'ai besoin de ça, parce que si c'était trop linéaire, si je faisais un métier, comment dire, un petit peu tranquille, un petit peu, sans être péjoratime, fonctionnaire, toujours un petit peu coutumier, je ne serais pas du tout productif, je m'endormirais, je me dis, je me laisserais aller. Alors que quand on fait un métier qui est comme ça, qui est prenant, qui est passionnant, et il y a beaucoup de défis à relever, c'est super intéressant. On est vivant, on est dans l'action. Alors, justement, tout au long, quand on lit votre livre, on se rend compte qu'à chaque fois, à chaque club rencontré, on parle vraiment de l'aspect entraîneur. On reviendra un petit peu tout à l'heure sur le côté joueur que vous avez été. On se rend compte qu'à chaque fois, c'est des nouveaux défis qui se présentent à vous. Et le premier, alors, Monaco, forcément, votre premier défi, ça a été de vous imposer, en termes d'image d'entraîneur, la nouvelle image, c'est-à-dire de joueur entraîneur. Parce que j'étais, d'abord, je n'étais pas programmé pour être entraîneur, je ne m'étais pas programmé, puis je ne visualisais pas de faire une carrière professionnelle au niveau d'entraîneur. J'étais plutôt, voilà, dans la formation, je devais passer, je devais devenir directeur du centre de formation à Monaco. et puis, les choses ont évolué différemment, mais sans que je pousse pour vraiment être entraîneur professionnel. Et je me suis retrouvé là, voilà, je ne dirais pas parachuté, mais Monaco jouait systématiquement les deux premières places et donc avait des effectifs en conséquence que des internationaux et que ce soit joueur, j'ai dû toujours me battre pour m'imposer parce que chaque fois, on a recruté une pléiade d'international à mon poste et puis à la fin de chaque saison, c'était moi qui faisais le plus de matchs. Et puis entraîneur, c'était, Monaco avait l'habitude d'avoir des entraîneurs de notoriété qui représentait l'AS Monaco. Et donc, moi, j'étais perçu, je dirais, comme le simple, le joueur qui sortait de la formation et voilà, qui était fidèle, qui était un joueur de devoir. Et puis, mais le président sûrement voulait ou espérait un entraîneur emblématique puisqu'on a essayé de m'imposer à Trapattoni, par exemple, qui était l'entraîneur formidable, mais voilà, on a essayé de me le placer conseiller, par exemple, j'ai refusé, j'ai refusé parce qu'il n'était pas question pour moi d'être sous tutelle et c'était comme ça ou sinon, il ne me confiait pas le poste. Et ça, dès, je dirais, même si ça peut paraître un petit peu présentueux, dès le départ, de ma carrière d'entraîneur, j'ai toujours eu un petit peu par référence à la liberté et le titre libre du bouquin, c'est-à-dire que je n'ai jamais accepté une quelconque concession ou de subir une situation. C'est là, quelque part, c'était toujours votre touche que vous vouliez apporter quitte à faire des erreurs, quitte à se tromper, autant vouloir faire son propre parcours. Mais bon, il faut quand même faire attention de ne pas être complètement obtus et puis de faire des erreurs. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas confondre, je dirais, avoir du caractère, de la personnalité, ne pas faire de concession et puis à côté d'être complètement obtus, rigides et puis aller dans le mur. C'est différent. Alors, justement, concernant vos idées, concernant les idées de jeu que vous prenez, si vous deviez synthétiser un petit peu la philosophie dans laquelle vous vous inscrivez, qu'est-ce que vous avez toujours voulu chercher à imposer dans le jeu ? J'ai toujours voulu, d'abord, quand j'en avais la possibilité parce que des fois, quand vous arrivez dans un club, vous êtes indépendant du travail qui a été fait auparavant. Il y a des contrats honorés, il y a des joueurs en place, une équipe en place, donc il faut, on a un héritage à assumer et puis, en effet, on essaie de mettre par petites touches ce qu'on veut. Mais c'est vrai que dans l'absolu, moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon équipe puisse jouer, qu'elle puisse jouer contre n'importe quel système, contre n'importe quelle équipe, qu'elle puisse jouer le contre si elle a la possibilité d'avoir des attaques rapides, qu'elle puisse poser le jeu haut et avoir un jeu de possession si on joue face à une équipe regroupée en défense. Voilà, qu'elle ait un jeu complet et pour ça, il faut des joueurs qui aient une réflexion sur le jeu, il faut des joueurs, pour moi, qui soient techniques, qui puissent répondre à n'importe quelle situation de jeu, qui puissent créer, qui puissent avoir cette qualité de pouvoir surprendre l'adversaire parce qu'il y a une touche technique, il y a une prise de risque assumée et qui fait la beauté du football. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir un jeu, je dirais, direct, balancé, jouer un deuxième ballon. Je n'ai jamais évolué dans une équipe en tant que joueur qui jouait ce jeu-là. J'ai toujours participé, fait partie d'équipes somptueuses à l'AS Monaco. C'était une touche de recrutement à Monaco, de prendre des grands joueurs internationaux et techniques, des grands joueurs. J'ai pu évoluer avec ces joueurs-là. J'ai pu jouer du très haut niveau pendant toute ma carrière. Et sûrement, même si j'étais un joueur de devoir et surtout récupérateur et en milieu défensif, en tant qu'entraîneur, j'apprécie la technique. Même à mon poste de prédirection qui était milieu défensif, peut-être qu'en ce moment, si j'avais les critères que j'avais avant, peut-être que je ne me ferais pas jouer maintenant parce qu'à ce poste-là de milieu défensif, j'ai besoin d'un créateur, j'ai besoin d'un joueur qui soit à l'aise et sous pression, avec la technique nécessaire pour orienter le jeu vers l'avant et trouver des espaces. Voilà, c'est ma philosophie et pour ça, un peu comme Thiago Alcantara, Verratti, des joueurs aujourd'hui, on le retrouve justement dans l'évolution du poste de numéro 6. Oui, et puis il y a beaucoup de joueurs qui ont été d'excellents numéro 10 ou offensifs qui ont reculé à ce poste-là et qui, comme Pirlo, a joué du, moi, j'ai joué aussi avec Daniel, bravo, à Monaco, c'était le petit prince, c'est quoi, numéro 10, c'est un peu foufollé, bon, il a peut-être été là où il a été le plus régulier et le plus opérant, ça a été un poste de milieu à Paris, un milieu défensif où il avait toujours un temps d'avance parce qu'il y avait une technique qui lui permettait de prendre des infos et d'être à droit. Alors justement, on a souvent tendance à opposer les pragmatiques et les créatifs au niveau des entraîneurs. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a un juste équilibre chez vous, vous êtes un pragmatique créatif. Est-ce que c'est une bonne définition que vous faites avec la réalité du terrain en essayant justement d'aller un peu plus loin que de s'y cantonner ? Oui, mais quand je parle de profit de joueur, par exemple, c'est vrai que moi, je préfère investir sur un joueur qui a des... Bien sûr, il faut un support physique, mais qui a cette technique, cette facilité pour résoudre des situations parce qu'il y a la technicité nécessaire et la réflexion nécessaire, plutôt que sur un joueur dans un registre presque exclusivement physique qui va gagner des duels mais qui ne va pas avoir une expression je dirais qui me convient. Parce que un joueur physique, ça va être difficile d'apprendre à la technique que l'intelligence de jeu. Peut-être qu'un créatif, un joueur de talent, on va peut-être lui mettre un peu plus de rigueur, on va pouvoir lui mettre un peu plus de physique, un peu plus, je dirais, de pressing, un peu plus de régularité parce que comme c'est un créateur, il a beaucoup mis l'accent sur ce qui lui faisait plaisir, sur le plaisir du jeu et si on lui met un petit peu plus de structure, ça sera plus facile d'apprendre de la structure que de l'apprendre de la technique pour schématiser. Voilà, tout simplement. L'importance justement du physique aujourd'hui dans le football par rapport à ce que vous avez peut-être connu à une certaine époque, le physique prend de plus en plus d'importance. Oui, mais il prend de l'importance. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut avoir une capacité de répéter les efforts, il faut résister au contact, il faut pouvoir quand même s'imposer. mais la technique, l'intelligence de jeu restera toujours prioritaire. C'est toujours ça qui fera la différence, ce n'est pas le physique. Prioritaire pour vous ou pour le football actuel ? Parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas l'impression qu'on tend vers l'assise du football sur l'intelligence du joueur mais plus sur ses capacités physiques. ça dépend du football qu'on regarde. Si on regarde le football de très haut niveau, si on regarde les matchs de Ligue des Champions, notamment dans la deuxième phase, on peut avoir des matchs somptueux. Et à chaque poste de l'effectif, il y a des joueurs magnifiques qui sont capables de jouer à une, de touches de balle, de créer des espaces, de voir des situations, d'être disponibles. et puis chacun est capable de réaliser le geste qui surprenne parce que techniquement ils sont hors normes. Il y a une technicité dans le très haut niveau. Il n'y a pas le joueur physique qui n'a pas des qualités techniques. Il n'y en a pas au très haut niveau. La différence, on le voit dans toutes les performances de très haut niveau, dans tous les grands joueurs, c'est la technique, c'est l'intelligence de jeu, c'est la créativité avec un support physique. Il n'y a pas le contraire. Oui. Sauf que, moi je suis entièrement convaincu par ce que vous dites, parce que je défends ce genre d'idée dans le football, mais moi j'ai comme l'impression qu'en France on a plus le souci en termes de formation, de former des joueurs que d'être, on est plus dans l'industrie de la formation du joueur que d'être une école de jeu et j'ai l'impression qu'on passe un petit peu à côté de ces idées-là. On en oublie. Je pense qu'on oublie certains joueurs qui ont un développement qui est plus lent que d'autres, développement physique notamment. Je crois que c'est la Belgique qui a regardé dans un premier temps ce qu'on faisait et qui a beaucoup amélioré le système qu'on a mis en place qui a été copié partout dans le monde. Je pense même qu'on a pris du retard par rapport à des clubs qui ont avancé dessus. et ils ont fait deux catégories de joueurs notamment sur le plan physique avec un garantissant à des joueurs qui n'avaient pas encore leur maturité physique de pouvoir évoluer entre eux et les joueurs qui avaient plus développé leur physique d'être dans un autre groupe. Et ça, ça permet de rattraper et puis à un moment donné à l'âge adulte de retrouver des joueurs qui ont des qualités magnifiques de pouvoir s'exprimer. Je pense qu'en France si on regarde si on prend un petit peu attention et on va à National on va à National 2 National 3 et on va trouver des joueurs magnifiques super intéressants qui passent à côté d'une carrière parce que simplement à un moment donné il leur manque un petit truc ou sur l'aspect tactique ou sur l'aspect technique ou sur l'aspect physique sur l'aspect mental. Il y a quelque chose qu'ils doivent corriger et bien des fois si on corrige leur manque ou si des fois on change de poste parce qu'il a joué à un poste et il serait beaucoup plus productif à un autre poste et bien on découvre un joueur je donne quelques anecdotes dans ce bouquin de pas mal de joueurs qui passaient à côté et qu'on a révélé sur le tard voilà quand je vois je vois un pagisse Jérôme Leroy d'autres joueurs Ferré voilà c'est des joueurs pour moi qui sont talentueux qui sont j'ai eu Mathieu Bonnemer également mais quand je vois comme je dis un pagisse qu'on le découvre à 28-30 ans à Rennes et dire ah quel joueur mais comment on ne peut pas l'avoir vu avant l'avoir fait travailler et sa carrière juste le voir en fin de carrière en première division c'est des choses qui ne sont pas normales alors justement mais est-ce que philosophiquement on n'est pas trop en France axé sur il y a aussi un problème de il y a deux choses pour moi il y a quelquefois chez les éducateurs ou sur les recruteurs il y a énormément de pression dans le football et je pense que de recruter sur le physique en premier c'est une c'est une façon de se rassurer on se dit tiens on a besoin d'un attaquant on va mettre un gars il nous faut un grand qui prenne l'espace ou alors qui donne des coups d'épaule il va peser il va remporter des duels voilà et on se rassure avec ça et finalement à la fin on se dit combien de buts il a marqué combien de pensées décisives est-ce que ça a été productif non voilà pour moi il y a une mauvaise perception de choses moi je voilà je préfère me dire quand j'ai un problème à résoudre je veux gagner un match et je regarde mon équipe et je me dis qui c'est qui va pouvoir me faire la différence et qui va la faire la différence pour moi c'est celui qui va avoir la gestuelle qui va avoir le geste l'enchaînement quelque chose qui va surprendre l'adversaire et qui est à droite devant le but ou pour voir ou pour donner des dernières passes pour moi c'est ça qui va être le plus important et pas celui qui va gagner avec un coup d'épaule et qui va gagner un duel donc voilà c'est des choses moi qui me parlent et c'est un petit peu les espagnols quand des fois ils parlent un petit peu de nous et ils disent bon nous la première chose qu'on regarde c'est la technique et puis on essaie de leur donner du physique et en France quelques fois pour eux vous recrutez physiquement du physique et vous voulez donner de la technique c'est un petit peu la différence mais en sachant que si on a une vision avec la technique en premier lieu on a tellement de potentiels joueurs qui ont un physique extraordinaire et quand on le voit du très haut niveau chez nous quand on voit Kylian Mbappé quand on voit Thierry Henry quand on voit Pogba quand on voit mais bon moi ce que je mets en premier chez eux c'est leur technique et après ils ont ce support physique pour faire des différences et pour alimenter leur technique mais c'est pas le contraire oui bien sûr alors la posture souvent j'ai plus souvent l'impression que les entraîneurs sont plus dans la posture de vouloir d'être dans la peur de perdre que dans l'envie de gagner et c'est ce qui conditionne souvent le choix de certains joueurs comme vous le dis de se rassurer pour avant tout ne pas perdre plus que d'être dans l'envie ça aussi moi je encore une fois tous les systèmes sont valables au niveau de la tactique je conçois comment dire tactiquement toutes les possibilités certains sont plus à l'aise avec des équipes qui défendent bas pour avoir des espaces contrés du jeu rapide de la verticalité des deuxièmes ballons ou du jeu haut construit ou plus de possession moi j'accepte tous les registres de football mais j'ai du mal quand j'ai passé mes diplômes d'entraîneur les questions tournaient toujours autour donc vous allez rencontrer telle équipe qui a telle force comment vous allez faire pour la contrecarrer et donc déjà simplement dans la question on se pose en infériorité on est dominé quelque part on est dominé on subit un adversaire qui a des qualités et ça rien que dans la question j'étais fou ça m'énervait parce que parce que pour moi c'est voilà on a une équipe on veut être dominateur on veut marcher sur l'adversaire on veut le dominer après bien sûr on étudie ses qualités ses forces qu'est-ce qu'on peut accentuer pour la mettre en main mais pour moi je m'interdis à penser que l'adversaire est plus fort et que simplement je dois faire le petit et je dis qu'est-ce que je peux mettre en place pour la faire déjouer et ça j'ai horreur de cette question-là et même quand par exemple après Monaco on avait une équipe sublime là où on a été champion en 2000 je me suis retrouvé à Lille dans un club qui était une coquille vide en fait qui venait faire de la coupe d'Europe mais qui n'avait plus d'argent qui n'avait plus rien plus aucune infrastructure rien du tout et c'était une coquille vide et je me suis retrouvé avec Michel Cédoux qui venait de racheter les parts du club dans cette situation en fait et là on n'était on n'était pas au courant lui qui venait d'acheter le club et moi de la situation de ce club et donc pendant deux ans il a fallu jouer le maintien la plupart auraient pensé dirigeant entraîneur recruteur et tout on va jouer le maintien on ne peut pas faire autre chose donc il nous faut des joueurs qui ont déjà joué le maintien parce qu'ils connaissent le maintien et donc ils vont pouvoir peut-être c'est quoi un joueur qui sait jouer le maintien qui va savoir justement qui a joué jouer le maintien sous la pression non pour moi pour jouer oui ça peut être considéré comme ça pour certains pas par moi parce que je me dis un joueur qui a joué le maintien qui a l'habitude de jouer le maintien ou de jouer en deuxième division ça veut dire tout simplement qu'il n'a pas le niveau pour jouer dans les dix premières places il n'a pas le niveau pour jouer les premières places donc c'est même pas sûr de pouvoir se maintenir avec lui c'est même pas sûr mais ce qu'il y a de sûr c'est que si l'équipe se maintient si elle veut avoir de l'ambition si on veut la faire monter dans la hiérarchie du championnat elle ne peut pas se faire avec ses joueurs donc on investit avec ses joueurs qui ne vont pas pouvoir représenter le club par la suite et donc on perd du temps et donc on met le club mal et on le fait stagner dans la deuxième partie du tableau à jouer le maintien et automatiquement la deuxième division donc j'ai préféré en arrivant à Lille oui de prendre des joueurs même sans moyens dans des divisions inférieures des joueurs qui avaient je trouvais une capacité de s'élever de travailler de progresser avec de la technique de l'intelligence de jeu on a joué pendant deux ans le maintien on finit 14e 10e et on a été dans la charrette dans les trois derniers la majorité de la saison et avec ce même groupe on est passé de cette place on finit deuxième du championnat troisième on fait de la Ligue des champions et avec ces joueurs qui avaient joué le maintien mais parce que ils ont été programmés et on les a fait évoluer et tout le monde et le club en a été bien sûr à tirer des dizaines de millions d'euros de bénéfices à jouer des Coupes d'Europe des Ligues des champions et sans aucun moyen avec un 19ème budget de Ligue 1 voilà c'est ça qui m'intéresse c'est toujours d'être ambitieux ambitieux pour avoir des résultats à un moment donné mais ambitieux dans le jeu et pas de jouer petit bras ou de jouer voilà et de subir des situations quand on lit votre livre on a vraiment conscience et on comprend mieux comment vous avez réussi à chaque fois dans les clubs où vous êtes passé que ce soit Monaco Lille Nice pour parler des clubs français en tout cas dans un premier temps on a toujours l'impression que et Lyon y compris que vous avez toujours posé des bases qui ont servi au club sur du long terme vous avez réussi vous avez réussi à avoir une puelle touch qui fait que en filigrane derrière d'autres on peut en tirer bénéfice oui mais pour moi encore une fois c'est important parce que je ne je ne suis pas un entraîneur je ne suis pas quelqu'un qui va arriver dans un club de dire oh voilà il y a ça à prendre je vais tirer le maximum de ces joueurs je ne les fais pas progresser mais juste sur l'instant il peut m'apporter ça sinon après je m'en sépare je prends ce qu'il y a à prendre et puis au bout d'un an ou deux je m'en vais je laisse le club je le laisserai et puis je vais et puis je vais monnayer ailleurs ma performance je ne peux pas je ne peux pas m'y retrouver moi j'ai besoin quand j'arrive dans un club mais c'est mon club je défends ses couleurs je défends ses salariés à fond je prends toutes les responsabilités je prends les coups s'il le faut et je protège et j'essaie de continuer à développer et de l'inscrire après moi je peux en profiter si j'ai le temps et si j'en me garde et si j'ai le temps de pouvoir en profiter ou sinon j'essaie de laisser en place pour mon successeur une équipe opérationnelle ou un club qui est déjà mieux qui est déjà mieux que dans l'état où je l'ai trouvé et financier et en termes de structure sportive ou infrastructure voilà c'est ces choses-là qui m'intéressent donc c'est vrai que c'est pas dans le football bon on a gagné on a perdu on a un titre on n'a pas un titre mais moi c'est vrai que j'ai toujours fonctionné pour le club qui m'a engagé c'est votre début de carrière enfin pas votre début de carrière mais votre carrière de joueur parce que vous êtes quand même vous avez fait une carrière un peu à la Francesco Totti toute votre carrière à Monaco est-ce que justement c'est cet esprit de fidélité qui vous a permis de vous imprégner de vraiment un esprit de club que vous avez toujours essayé de distiller tout au long de votre carrière c'est ma nature c'est ma nature parce que tout au long de ma carrière de joueur même si j'ai eu des sollicitations jamais jamais j'ai calculé jamais je me suis projeté après j'ai jamais eu d'agent joueur ou entraîneur ça fait que voilà j'étais pas attiraillé pour partir et puis j'avais une telle obsession de défendre les couleurs de Monaco à l'occurrence c'est chez moi c'était c'était mon club et il n'était pas question je le défendais contre Benzema il n'était pas question de me projeter ou d'étudier en quelque sorte c'est pas possible dans le livre quand vous parlez de Lille vous dites que c'est un club qui vous a appris votre métier c'est-à-dire que vraiment la difficulté quand vous parliez tout à l'heure d'arriver dans un club qui financièrement n'a plus les moyens de de se donner les possibilités d'être dans la continuité qu'est-ce que concrètement dans un club comme Lille vous avez appris ? Ben c'est surtout le à Monaco j'étais simple entraîneur et c'est vrai que j'ai eu le privilège d'entraîner de très grands joueurs qui débutaient ma carrière la plupart qui avaient une vingtaine d'années et qui se sont retrouvés dans le plus grand club européen donc on a une équipe magnifique sûrement la plus jeune équipe qui a gagné le championnat de France si on fait un petit peu des recherches et et quand je me suis retrouvé à Lille en fait j'ai été pris de court comme je dis comme je pensais arriver dans un club qui venait de faire de la coupe d'Europe et en fait tout le monde quittait le navire entre guillemets et puis avec le président Sédou on s'est retrouvé comme ça devant la fête accomplie avec des changements des orientations Xavier Tullo qui est qui passait directeur général qui était promu à l'intérieur etc. et c'est vrai que ce qui a été intéressant qui me pesait un petit peu au départ parce que c'était pas ma c'était pas mon truc quoi c'était de administrativement d'être tous les lundis par exemple qu'on fasse une réunion des services des directeurs des différents services pour échanger chacun dans sa partie sur le sponsoring sur le stade sur la formation sur les différents aspects qu'il y a dans une entreprise de football et un club et donc de m'y intéresser et puis comme ça j'ai appris j'ai appris les attentes des uns des autres le fonctionnement d'un club le budget d'un club les possibilités etc. ça fait que moi ça m'a nourri tout ça et j'ai eu un rôle autre que entraîneur partout où je suis passé j'ai eu un rôle de manager et même même en Angleterre où je l'avais pas au départ je l'ai pris de suite parce que je trouvais qu'il y avait des dysfonctionnements et donc ça m'a permis de mettre en place des projets qui étaient viables viables pour le club ne pas endetter le club ne pas le mettre sur la paille ne pas faire des dépôts de bilan savoir ce qu'il pouvait faire rejoindre le niveau à ces clubs ça les possibilités financières d'autres clubs etc. donc j'ai travaillé vraiment pour les clubs et avec les possibilités de ce club ça m'a nourri et ça m'a permis de faire ce métier de manager Si on parle de la page lyonnaise j'aimerais qu'on puisse parler surtout j'aimerais avoir l'avis d'un entraîneur qui a travaillé pour Jean-Michel Aulas vu de l'intérieur Jean-Michel Aulas qui est très certainement un des plus grands présidents français de ces 10-20 dernières années Jean-Michel Aulas c'est facile de travailler avec ? Oui, moi pendant deux ans ça a été facile ça a été facile je pense qu'on s'est apprécié on a fait du bon travail et du bon travail ensemble après il s'est passé une dernière saison où voilà j'en ai expliqué on réalise un très mauvais départ après une deuxième saison où on finit deuxième et demi-finaliste à la Ligue des champions pour la première fois où on élimine le Real Madrid à Bernabeu saison qu'il avait qualifiée la meilleure de l'Olympique Lyonnais de tous les temps et puis on débute très mal la troisième saison avec des joueurs revenant de sélection ce qui n'est jamais évident de la Coupe du Monde et puis si on se rappelle un petit peu c'était l'Afrique du Sud qui avait posé quand même beaucoup de problèmes et créé je dirais un traumatisme certain chez beaucoup de joueurs et donc on rate le début de championnat et à partir de là c'est vrai qu'il y a tout un environnement qui a été négatif et puis et puis le président simplement a senti que ce n'était plus le moment de me soutenir cette entreprise parce que peut-être il aurait été lui aussi très chahuté donc donc c'est vrai que c'est une dernière saison qui a été hyper difficile mais hyper constructive pour moi dans mon métier d'entraîneur parce que le fil était ténu j'étais sur la marge pour ne pas perdre le respect ou l'autorité de mes joueurs avec tout cet environnement négatif après un mauvais départ on était 17-18ème et puis et puis on finit on finit 3ème on qualifie Lyon en Ligue des champions on fait on perd un 8ème de finale contre le Real Madrid donc on fait une bonne participation Ligue des champions aussi et et voilà pour moi ça a été une saison aboutie je suis fier de cette saison parce qu'elle a été hyper difficile mais dans le terme de du métier entraîneur manager dans ce voilà ce qu'on a réalisé c'est extraordinaire et c'est symbolisé par le texto comme on voit l'a fait juste après le match à Monaco où on se qualifie pour la Ligue des champions sur le dernier match qui fait descendre qui fait descendre Monaco en 2ème division par la même occasion donc j'ai un sentiment ambivalent de fierté et puis de voilà de triste pour mon club formateur de culpabilité un petit peu comment ? un peu de culpabilité ouais bon de culpabilité bon c'était pas avec moi qu'il était la situation de voir de tristesse de voir descendre en 2ème division ça me faisait mal pour Monaco après j'étais fier de ce qu'on avait réalisé et puis Jérôme Sedou qui m'envoie à la fin du mois ce texto bravo pour ce que vous avez réalisé Claude dans ces conditions dans ces conditions voilà ça résume et j'ai beaucoup apprécié ce texto parce que c'était c'était ça la finalité et puis le lendemain j'ai rendez-vous dans le bureau du président et puis on met un terme à mon contrat donc tout ça ce sont des choses qu'on vit en tant qu'entraîneur et il faut l'accepter mais quelle que soit la situation quelles que soient les éléments quelles que soient les contraintes ou quelles que soient les vicissitudes qu'il peut y avoir dans ce métier il faut continuer à avancer il faut répondre présent alors jusque là vous avez été un joueur et un entraîneur franco-français et puis une aventure à l'étranger n'est-ce qu'il n'y a pas d'anglaise se dessine pour vous ça vous s'entonne Leicester moi la question que j'aimerais vous poser c'est quelle image ont les entraîneurs français à l'étranger quelle réputation ils pourraient avoir exactement je ne sais pas mais mais c'est vrai qu'il faut d'abord quand on va quand on va là-bas moi je me suis toujours déplacé dans mes clubs avec avec un ou deux deux adjoints maximum et en fait le football d'aujourd'hui le demande à l'étranger peut-être encore plus parce que parce qu'il y a la langue il y a il faut faire passer les messages etc. et il faut arriver avec un staff étoffé moi je suis arrivé avec un adjoint et et j'ai pris le le staff qu'il y avait en place c'est quand même difficile déjà comme expérience comme mission mais en plus sans avoir d'être entouré de de gars à soi c'est encore plus plus dur plus il y a la langue qu'il faut maîtriser au début c'était pas trop évident c'était mieux par la suite donc voilà c'était pas mal de de contraintes mais encore une fois beaucoup très enrichissant et puis d'un que ce soit à 60 tonnes ou Leicester j'ai tenu à changer à faire évoluer le jeu de l'équipe c'était un jeu direct un jeu avec des deuxièmes ballons avec deux trois grands joueurs qui étaient capables de faire une différence mais c'était des deux équipes qui jouaient pas à mon goût assez et c'est vrai que j'ai changé le jeu de 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 ces deux équipes en mettant plus de possession plus de 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 plus de jeu complet que ce pour moi ce que j'appelle j'appelle mais ça se fait ça se fait par des messages ça fait on va changer le jeu de l'équipe pour le public pour le les joueurs et plus on a un staff qui parle le même langage qui a l'habitude et qui fait passer les bons messages mieux c'est donc j'ai réalisé ça j'ai essayé de réaliser ça sous des contraintes que j'aurais pu éviter mais la première année voilà on termine l'huitième de championnat avec Southampton on fait une finale de ligue qu'on doit pratiquement gagner contre United derrière ils ont fait trois ans ce maintenant à la dernière journée de championnat Leicester j'ai gardé deux joueurs de l'équipe qui avait été championne j'ai hérité d'une équipe en difficulté et je leur ai dit mais si jamais pour moi il n'y a que cinq joueurs qui peuvent continuer après il faut changer le jeu le rendre plus complet parce qu'en fait toutes les équipes vous attendent et vous n'avez pas assez de technicité dans l'équipe pour faire face à des blocs bas et denses et qui vous contre donc voilà mais si vous ne voulez pas changer de l'équipe je leur ai dit mais il ne faut pas me prendre et j'étais parti comme ça ils m'ont rappelé pour changer le jeu de l'équipe et après voilà j'ai mis une équipe en place j'ai pris beaucoup de jeunes joueurs et cette équipe a été très performante par la suite déjà avec moi mais elle était irrégulière et puis elle a gagné en régularité avec des joueurs de qualité parce que c'est vrai enfin ce que je voulais souligner tout à l'heure de par ma question c'est que finalement j'ai l'impression que très peu d'entraîneurs français arrivent à s'imposer réellement à l'étranger très peu ont réussi à l'étranger peut-être hormis Zinedine Zidane avec Madrid mais dans le cas il était déjà dans sa maison enfin Madrid il ne s'est pas réellement exporté mais j'ai l'impression que l'entraîneur français et justement j'aimerais comprendre pourquoi en tout cas voir votre point de vue sur cette difficulté alors ça peut venir de choses très pragmatiques comme peut-être la difficulté de la langue ou le fait d'à chaque fois ne pas avoir un staff étoffé c'est quoi le problème ? est-ce que ça vient du terrain ou est-ce que ça vient d'autre chose ? je ne sais pas chacun est un petit peu différent bon il y a toujours un petit peu de rivalité d'antagonisme quand il y a un français pour un anglais il y a plein de petites choses qui peuvent rentrer en ligne de compte puis je pense aussi qu'on doit travailler sur notre image sur ce qu'on répercute sur ce qu'on fait passer et comment on est perçu je trouve qu'on le dit par exemple les portugais sont très bons là-dedans ils sont très ils sont bien habillés ils présentent bien ils s'expriment bien en anglais s'il le faut ils trouvent des postes intéressants et voilà je pense qu'il faut se lâcher aussi il faut se lâcher et puis dans le jeu présenter des équipes séduisantes je dirais voilà il faut avoir des titres également il faut avoir un palmarès il faut avancer donc vous avez une expérience en première ligue est-ce que vous auriez peut-être rêvé de par les idées que vous avez de par la philosophie de jeu que vous avez est-ce que vous auriez pas rêvé d'entraîner dans un championnat par exemple comme la Liga en Espagne oui oui moi j'ai eu quelques intérêts j'ai eu dans mon parcours des intérêts d'équipe espagnole mais c'est vrai que ça m'aurait beaucoup plu et ça me plairait parce que ça peut être toujours d'actualité d'entraîner en Espagne parce qu'il y a une telle qualité de joueur et à tous les étages il y a une technique il y a une intelligence de jeu il y a des formidables joueurs et j'aime bien les préceptes qui sont véhiculés au niveau du jeu en Espagne bien sûr Dernière question parce que je sais que je pourrais parler désormais avec vous est-ce que les idées que vous souhaitez prôner dans le football est-ce qu'au niveau des instances est-ce qu'au niveau de la DTN est-ce qu'elles sont entendues est-ce que c'est quelque chose qu'on accepte ou est-ce qu'en France au niveau des institutions on est dans une autre philosophie de jeu ? Je n'en sais rien je ne me suis pas je ne me suis pas trop posé la question mais voilà je trouve que le petit exemple dernièrement il y a il y a un diplôme pour entraîneur des attaquants par exemple qui a été mis en place je pense avoir quelques expériences et puis avoir eu des joueurs sur ma coupe qui ont performé mais et surtout qui ont évolué dans ce poste-là dès ma prise de fonction dès que j'ai pu être entraîneur adjoint puis après entraîneur j'ai toujours réalisé ou fait réaliser des séances spécifiques pour les attaquants et je trouve que voilà c'est quelque chose qui est important mais il y a une méthodologie pour les attaquants qui doivent être initiés dès la formation vers des groupes de travail voilà je ne suis pas du tout sur la généralité les maîtres de suite les formés avec attaques défenses les déplacements oui ça ça vient par la suite mais moi je parle de la gestuelle et pour travailler une gestuelle il ne faut pas passer d'un pied à l'autre d'une surface de pied à l'autre il faut répéter des gammes et je prends l'exemple du tennis le gamin il va répéter un coup droit le long de la ligne il va en faire une dizaine et il va sentir petit à petit le geste qu'il doit faire et c'est un apprentissage il ne passe pas avec un coup droit un revers ou un coup droit croisé ou un log ou des choses comme ça parce que ça c'est récité l'apprentissage c'est une répétition de gamme et plus on donne à un attaquant par exemple la possibilité de finir une action mais avec une gestuelle différente un pied différent et il y a peut-être quatre cinq solutions pour finir pour finir l'action pour marquer si on déjà on l'éveille à toutes les surfaces de contact à différentes possibilités on lui met je dirais ces possibilités-là en magasin plus il va être à l'aise devant le but il va acquérir un sang froid de la distance puis du relâchement et il va pouvoir surprendre l'adversaire et voilà dans ces gestes-là il faut pas de pression il faut du relâchement du sang froid et une gestuelle précise une grande technicité l'importance du premier contrôle parce que il découle de tout il permet d'enchaîner il permet de garder le temps d'avance par rapport à un défenseur son intervention ou quoi mais la répétition de gamme savoir le joueur qu'il puisse sentir quand il a réussi pourquoi il a réussi il a pas réussi pourquoi il a pas réussi et quand il commence à pouvoir se corriger par lui-même et là déjà on a gagné dans l'apprentissage voilà ça pour moi c'est une méthodologie qui est importante avant de le situer déjà parce qu'il y a les déplacements il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte mais ça se fait progressivement et même dans les dans les professionnels et même des joueurs de haut niveau mais on peut continuer à travailler de cette manière et le nourrir et l'alimenter et le rendre encore plus je dirais surprenant parce que il faut surprendre l'adversaire il faut surprendre le gardien il faut il faut inventer innover mais justement quand vous soulignez tous ces petits aspects là de de formation on est bien d'accord qu'il faut prendre un petit peu son temps pour pouvoir pour pouvoir mettre en place ces choses là mais vous avez pas l'impression qu'aujourd'hui de plus en plus jeune la notion de résultat vient tuer un petit peu cette capacité à apprendre jeune de prendre son temps pour apprendre les gestuels pour apprendre des postures pour apprendre certaines choses et qu'on est lié tout de suite au résultat Oui mais bien sûr il y a beaucoup d'impatience autour du joueur dans son environnement du joueur lui-même parce que on le calibre pour très vite sauter les étapes mais encore une fois c'est aux éducateurs aux entraîneurs les dirigeants les dirigeants souvent quelquefois manquent d'expérience ou sont sous pression mais il faut avoir je dirais le courage de ne pas brûler des étapes et de continuer malgré la pression ambiante qui peut exister à travailler sur du développement sur du moyen terme et après arrive ce qui arrive on se quitte on est renvoyé bon ça fait partie du football c'est comme ça on a le temps de mettre les choses en place on n'a pas le temps voilà c'est comme ça c'est le football une fois qu'on a accepté ça encore une fois qu'est-ce qui peut vous arriver de plus voilà c'est continuer à bosser à faire son travail et pas se laisser parasiter par un environnement ou subir des situations voilà c'est être libre exactement être libre et justement tout à l'heure vous l'aviez dit vous vous n'êtes pas projeté en tant que jeune dans une carrière professionnelle est-ce qu'aujourd'hui justement la problématique aussi c'est pas que tout le monde joue pour devenir pro un gamin aujourd'hui si on va sur n'importe quel terrain tout le monde veut devenir professionnel on joue pour devenir pro avant tout oui il y a un petit peu de tout mais on peut pas tout jeter on peut pas tout jeter ou on peut être pas tout négatif aussi je trouve je trouve également il y a de l'ambition beaucoup d'ambition chez les gamins sur l'environnement l'entourage des gamins aussi c'est sûr mais il y a toujours quand même cette passion quand je discute avec avec un grand joueur un joueur qui a déjà prouvé beaucoup de choses moi la première chose qui qui me rassure entre guillemets c'est qu'il est pas pollué par un environnement ou par l'argent et que quand je discute avec lui il me parle de football il apprécie il vit ça il regarde des matchs il a et quand j'ai un entretien d'embauche ou avec un joueur dans mon quotidien et qu'on parle de football et qu'il me donne des réponses qu'il a une réflexion et tout là ça me rassure et en fait voilà c'est c'est un jeu mais pour réussir il faut garder cette passion il faut aimer le football et ça c'est rassurant Claude Puel libre aux éditions Solar très honnêtement je vous remercie pour cette interview et j'invite vraiment tout le monde à lire votre livre parce que le personnage et l'entraîneur le joueur qu'il a été vaut vraiment le coup merci Claude Puel merci merci à vous